Bonjour à tous, bienvenue sur La Window, votre nouvelle chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. La météo est au rendez-vous, en tout cas le soleil, c'est l'été, ça y est. Alors, aujourd'hui nous allons faire le tirage pour les énergies de ce lundi 24 juin 2019. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire à tous un grand merci. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker et commenter les vidéos, c'est incroyable. Ça fait une semaine que la chaîne a ouvert et waouh, merci, merci, merci. Ça me touche beaucoup. Alors, j'espère que les énergies vont résonner avec vous. Vous pouvez aussi aller consulter les énergies de la semaine. Et toutes les vidéos pour les horoscopes juillet 2019 sont publiées. Vous pouvez aussi prendre le temps d'aller voir ce qui va se passer pour vous selon votre signe zodiacal, solaire, ascendant ou en Vénus. Alors, pour ce lundi 24 juin 2019, que nous disent les cartes, comment s'annonce ce début de semaine? Alors, on va couper. Nous avons la reine de bâton et le 5 de bâton. Alors ça, ça va nous parler d'énergie, peut-être de prendre de la distance par rapport à des disputes. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Alors, peut-être vous êtes dedans, peut-être vous prenez du recul par rapport à ça, mais peut-être de conflits, de tensions, de cancans, il y a beaucoup d'agitation autour. Et là, ça nous parle tout de suite de prendre de la distance par rapport à ça. On sent une personne qui a la force, qui a de la hauteur, qui observe. On sent une personne aussi peut-être indépendante, une personne qui est ouverte à la communication. Alors, voyons voir de plus près. J'ai coupé comme ça, je remets là. C'est parti. Nous avons le 2 de bâton. Oh, beaucoup de bâton, hein! Le 8 de coupe et le 3 d'épée. Avec donc la reine de bâton en dos de deck. Donc, le 2 de bâton, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler d'avoir envie d'ailleurs, d'avoir envie d'autre chose en ce moment dans sa vie. Peut-être qu'on a tout simplement envie de vacances. On regarde l'horizon un petit peu, vous voyez. Et on se pose des questions. Ou peut-être on est dans l'hésitation par rapport à une situation certainement professionnelle avec le bâton. Il peut aussi s'agir du sentimental, de se poser des questions par rapport à une relation, par rapport à une personne qui nous attire ou qui est déjà dans notre vie. Peut-être qu'on a des doutes ou des... Avec des disputes en ce moment aussi avec le 5 qui est tombé tout à l'heure. À la coupe. Et cette situation peut durer quelque temps. Mais les cartes vous disent et vous donnent un conseil de faire attention de ne pas rester trop longtemps dans cette vibration. En fait, dans cette non-action. Là, on est vraiment... On observe, on ne sait pas trop, on se pose des questions. Mais on ne cherche pas trop de solutions. On ne cherche pas trop à avancer. Par contre, ce qu'on nous dit également pour aujourd'hui, c'est qu'on en a envie. Quand il y a peut-être... Que ce soit professionnel ou amoureux. Une situation qui ne nous convient plus en fait. Où on ne se sent pas bien. Et qu'on a envie de prendre une autre route. Et avec ce vide de coupe, ça nous dit qu'on a la force en nous de prendre cette autre route. Il faut juste faire le pas. Faire le pas. On me dit qu'il y a vraiment des choses qui sont rompues. Donc, par rapport à un contrat, il se peut qu'il y ait la perte d'un contrat. Qu'on n'ait pas réussi à signer un contrat avec un client. Ou pour démarrer une nouvelle entreprise. Ou bien, il se peut qu'il y ait vraiment des trahisons au travail. Ou des situations vraiment de conflits qui nous blessent profondément. Au niveau du sentimental, ça va effectivement nous parler d'une période où on a été vraiment blessé. On a été meurtri. Voir, on a connu la trahison par rapport à une infidélité. Avec ces trois épées qui vont nous indiquer une relation triangulaire. Et par rapport à cela, on nous dit qu'effectivement, il y a beaucoup d'hésitation. Mais qu'il va falloir tourner le dos à ce qui ne nous convient plus. Et avec la reine de bâton, on nous dit qu'on a la force pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Si c'est par rapport au travail, effectivement, il est peut-être question d'entreprendre cette semaine. On y va, on se bouge et on refait son CV. On regarde les annonces, on postule, on se met en action. Peut-être vraiment, on a envie de lancer une activité. Et peut-être qu'il y a des gens autour qui nous en empêchent, en fait, qui sont trop médisants et qui nous mettent le moral à zéro un petit peu. Mais vraiment, avec cette reine de bâton, ça vous encourage à vous mettre en action, dire que vous avez la maîtrise, que vous pouvez vous former peut-être. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs tout de suite pour avoir un complément d'information pour vous, amis de la window, en ce lundi 24 juin 2019. On a la loi qui tombe. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises pour retrouver un équilibre peut-être, des décisions peut-être juridiques concernant des contrats, des ruptures de contrats. Voyons voir, pour ce lundi 24 juin 2019. Pour ce lundi 24 juin 2019. Alors, je vais couper. On y va. Nous avons le carrefour. Donc, effectivement, il y a vraiment des choix à faire. Et l'étranger. L'étranger, ça va nous parler peut-être des choix de partir, de partir vers une nouvelle destination. De changer de localisation, changer de ville, changer de pays. Ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler de, comme je vous le disais, d'un besoin de vacances. Peut-être que vous êtes en train de choisir votre destination de vacances, prévoir vos vacances. Il peut aussi s'agir d'un besoin de prendre de la distance pour se retrouver soi, pour pouvoir justement faire ses choix. L'étranger, l'étranger, l'étranger. En tout cas, vous voyez, sur ces deux cartes, on a le monde dans nos mains. C'est-à-dire que toutes les possibilités sont ouvertes. Vous avez la capacité de choisir et de vous créer le monde dans lequel vous souhaitez vivre, en fait. Oui, il y a le voyage en dessous. Donc là, il est vraiment question de prendre de la hauteur et de vous lancer. Alors, le cadeau, la maison et le contrat à nouveau. On avait la loi, maintenant on a le contrat. Donc, il va être question de s'engager, d'engagement en tout cas, avec le choix. Avec le choix. Alors, le cadeau, ça va nous parler. C'est le cadeau de la vie. Ça, c'est une très, très belle carte. Et tant mieux. Ce sont des surprises. Ce sont des surprises, des cadeaux qui arrivent comme ça, des situations. Restez ouvert. Sachez accueillir des moments de petit bonheur, des cadeaux de la vie comme ça. Des instants où vous vous sentez vraiment présent dans le moment et vous accueillez et vous appréciez les petites choses simples de la vie. Ou alors des choses plus incroyables, mais un nouveau contrat, une nouvelle histoire amoureuse, un cadeau de la vie par rapport à la maison. Ça peut être des réjouissances au foyer, des retrouvailles en famille. Ça peut être, ça peut être, pourquoi pas, de déménager, arriver à obtenir un prêt pour signer pour une maison, un appartement. Le contrat, il peut s'agir peut-être de faire un choix pour travailler à la maison. Pour, ouais. Il peut s'agir, comme je vous le disais, alors attendez, je finis avec la maison. La maison, peut-être, ouais. En ce moment, il peut qu'il y ait des conflits à la maison et qu'on soit un petit peu dans la fuite. Qu'on est, qu'on a, enfin, qu'on en a marre, en fait, et qu'on préfère souvent mettre les voiles ou fuir des situations. Ou quelque chose ne nous convient pas à la maison. Il va falloir peut-être travailler là-dessus pour retrouver sa place. En tout cas, faire des choix pour, pour retrouver un équilibre avec la loi qu'on a vue qui a sauté. Il est question de retrouver un équilibre dans le foyer, sentimentalement. Alors, avec le contrat, comme je vous le disais, il s'agit d'engagement. D'engagement, peut-être qu'on a du mal à s'engager dans une relation parce qu'il y a des blessures passées. Il y a des choses qu'on n'a pas guéries ou auxquelles on est encore lié, en fait. On n'a pas coupé les liens affectifs et on n'arrive pas à s'engager dans quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut nous parler d'engagement au travail. Donc, effectivement, il peut s'agir qu'il y a eu une rupture récemment et qu'on soit en recherche en ce moment. Et du coup, ça, avec le cadeau, ça va nous dire qu'effectivement, il peut qu'il y ait des opportunités, de nouvelles opportunités de travail, des contrats qui se signent. Après une période compliquée, peut-être une longue période de négociation, peut-être... Il va vraiment falloir démarrer cette semaine, ce lundi, avec une énergie conquérante. Là, on nous parle vraiment de se donner la force et les moyens pour avancer. Il va vraiment falloir guérir de choses qui ne conviennent plus. Il va falloir sortir des disputes, prendre de la hauteur et faire des choix. Ce qui ne convient plus, là, on voit qu'il faut quitter. Il faut prendre une autre route, la route qui vous convient. Il faut quitter ses émotions. Comme c'est dans le noir, dans la lune, c'est bien. On trouve la force d'avancer, mais on sent qu'il y a encore des énergies pesantes, des déceptions. Alors, une carte sentimentale pour les amours, aujourd'hui. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour les amours ? Ça a du mal à se mélanger. Alors, alors... Pour les amours... Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour mélanger. Je vais couper. Et la carte pour aujourd'hui sera... Cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, effectivement, avec les premières cartes... Comme je vous le disais, en fait. Une relation compliquée où on ne sait plus trop, on a envie de partir, on ne sait plus trop. Et là, il y a quand même... Je ne dis pas pour tout le monde, parce qu'il y a quand même une énergie où il faut avancer. Il faut avancer, il faut... Il faut faire des choix. Mais quand même, pour certains d'entre vous, écoutez bien votre cœur, parce qu'on nous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, d'attendre peut-être d'être patient, de ne pas aller vers le conflit. Alors, écoutez, vous savez quoi ? Allez, c'est lundi pour démarrer la semaine. On s'en offre une autre. Là, il y en a trop. On en prend une autre. Parce qu'avec les énergies, là, ok, on veut bien attendre. Parfois, il faut être patient, laisser les énergies se synchroniser entre le ou la partenaire et nous-mêmes. Bien sûr, mais par rapport aux énergies, je pense qu'il y a autre chose à... Elles doivent avoir autre chose à nous dire, ces cartes. Alors, voyons voir. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Oui, effectivement, c'est un tirage général. Donc, il y a plusieurs énergies dans l'air. Sentimentalement, il y en a pour qui vous vous sentez lié à une relation, vous n'arrivez pas à avancer alors que vous avez vraiment le sentiment que la personne ne s'intéresse pas à vous. On voit là, une personne qui fait la cour à une autre et l'autre, elle regarde ailleurs, en fait, elle s'en fiche un peu. Et ça, ça nous met dans un état bof au niveau des sentiments. Je ne dis pas pour tout le monde. Il se peut aussi que, justement, vous ayez envie de retrouver davantage de bien-être, de romantisme, de douceur dans votre relation. Alors, intéressant ces énergies de l'amour aujourd'hui. D'un côté, il faut laisser les choses se faire. Si une personne a pris de la distance vis-à-vis de vous, d'un côté, on nous dit, oui, ben, laissez le temps faire son œuvre. Et ne faites rien, en fait, patientez. Les choses vont se manifester d'elles-mêmes. Et de l'autre, on sent bien cette énergie où, oui, c'est bien gentil tout ça, mais moi, j'en ai un petit peu marre de cette situation-là. Ça ne bouge pas, ce n'est pas réciproque, ça ne va pas dans le sens que je veux et j'en ai marre. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie, avec le cadeau, j'ai envie qu'on vienne, qu'on passe la cour, qu'on soit attentionné. J'ai envie que les choses se concrétisent. J'ai peut-être envie que, ça y est, on s'engage ensemble. Alors, une carte conseil avec les portes de l'intuition pour ces énergies du lundi. Ça y est, elle a sauté. Lundi 24 juin 2019, la carte sera les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, ça, c'est plutôt bon à savoir qu'il y a des aides autour de nous, qu'elles soient dans la matière ou pas, qu'elles soient ailleurs, peut-être dans l'au-delà. Ça nous dit qu'on n'est pas tout seul et qu'on est soutenu. Et qu'on est soutenu pour entreprendre ce à quoi on rêve, ce dont on rêve, que ce soit sentimental ou professionnel. Oui. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la guidance du mardi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Il va y avoir des surprises cette semaine, je pense, le week-end. Il va y avoir un live surprise pour fêter l'ouverture de la chaîne et avec des guidances qui seront proposées pendant ce live. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et commenter pour me faire part de vos retours. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Ciao.